est ce que leo messie est le meilleur jeu de l'histoire du foudre salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de leo messie on va parler on va essayer de dire si c'est le meilleur jeu de l'histoire mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon on parle de foudre et sinon on est personnés par le foudre donc si tu es intéressé pour la thématique et si la thématique te parle n'hésitez pas à t'abonner d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos si c'est fait on est parti alors les amis est ce que tu penses que leo messie c'est le meilleur jeu de l'histoire de ce sport à l'occurrence c'est le football moi je pense que de ma génération pour moi c'est le meilleur jeu de l'histoire parce que moi je n'ai pas vu pelé jouer je n'ai pas vu maradona jouer donc c'est normal que je sois influencé par messie j'ai vu ronado jouer j'ai vu ronadino jouer j'ai vu messie jouer j'ai vu kaka jouer donc tous ces joueurs là moi je pense que messie est devant pour moi messie c'est le meilleur jeu de l'histoire on ne se rend pas compte mais 8 ballons d'or c'est énorme c'est énorme on ne verra plus jamais un jeu qui aura remporté autant de ballons d'or 8 ballons d'or c'est un homme c'est monstrueux donc pour moi messie c'est le meilleur jeu de l'histoire après certains diront que c'est maradona certains diront que c'est pelé moi je respecte complètement les avis si tu mets maradona si tu mets pelé pour moi ce sont les 3 meilleurs jeux de l'histoire donc tout se joue sur la sensibilité tu vois comme moi j'ai plus été marqué par messie je vais mettre messie comme meilleur jeu de toute l'histoire mais sinon pelé également et maradona ont été en nombre donc moi je pense que messie c'est le meilleur jeu de l'histoire du football partage moi à ton ressenti et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos c'est ça c'est déjà très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao